Bonsoir à tout le monde et merci d'être venu. J'ai d'abord passé l'après-midi à Roambella pour faire rencontrer des associations des femmes, des associations des jeunes. J'ai trouvé ça tout à fait inspirant et riche. J'ai vu des jeunes qui, à partir du karaté, ont découvert le Japon, qui ont découvert qu'il y avait eu Nagasaki et Hiroshima au Japon, et puis Fukushima, et qui, à partir de ça, est venu sur la question nucléaire et est venu à la politique. Donc cela me conforte dans l'idée que pour convaincre le quartier de voter, de s'intéresser à la chose politique, il faut partir de quelque chose qu'eux, ils aiment bien. Je suis ici pour échanger avec vous, pour vous écouter, pour répondre à vos questions. Je pense connaître quelques-uns de vos interrogations, quelques-uns de vos inquiétudes, puisqu'on me les a exprimées très clairement, notamment une inquiétude qui concernait ma capacité à résister à la pression et aller jusqu'au bout. Je pense que j'ai envie de dire à ça qu'on a rarement eu, je crois, un candidat à une fonction importante qui a subi huit années de pression, huit années de protection rapprochée. Donc j'ai au moins ça mon crédit, c'est que ça on le sait. Ça, je l'ai fait. Ensuite, il y a le problème de mon accent. Est-ce qu'elle va pouvoir se faire comprendre ? Et là, j'ai envie de dire que ceux qui s'intéressent beaucoup à la binationalité, à l'accent, normalement ce sont nos adversaires. Je pense qu'on peut aussi me créditer du fait que je me fais comprendre, que je me suis fait comprendre comme conseiller juridique dans un hôpital psychiatrique pendant dix ans, que je me suis fait comprendre comme avocat général en cours d'assises, que je me suis fait comprendre comme diplomate norvégien dans les pays francophones. Je pense que ça fonctionne, c'est véhiculaire. Et j'ai envie de dire aussi que le film le plus vu en France, Bienvenue chez les Chis. Chis. Voilà. Et joué par un kabyle, Danibu, et un al-shari. Et que pour moi, c'est peut-être ça la France. C'est cette France-là que moi j'aime. La France qui ouvre les bras, qui intègre. Je suis venue comme jeune fille en France en 1964, et la France a fait de moi une femme française, une juge française, avec un accent, mais à l'intérieur de moi, la voix, elle est bien française. Et européenne. Oui, et européenne. C'est absolument vrai. La France a aussi fait de moi une élue européenne. Vous savez peut-être que lorsque j'avais terminé l'affaire Elf, et donc donné la preuve aussi aux militants d'Europe écologique et chérésiste, j'ai fait huit années de développement pour l'Agence norvégienne de développement, où j'ai aidé les pays en Afrique à développer leurs institutions, et j'ai négocié pour la Norvège les instruments internationaux de lutte contre la corruption. Et puis, je précide la commission de développement du Parlement européen, où je m'occupe de sujets importants entre le Nord et le Sud, où on s'occupe aussi de l'aide humanitaire. Et dans ce cadre-là, je conduis des délégations. J'ai notamment conduit l'année dernière une délégation en Palestine, à Ramallah et à Gaza. Donc, j'ai une expérience, on peut dire, je pense, variée. Je sais bien que ce n'est pas parce que que ça fait 30 ans que je lutte pour l'intérêt général, que cela me qualifie automatiquement à porter les couleurs de l'écologie. Mais je pense, au moins, qu'en ce qui concerne les failles de personnalité, vous pouvez être rassurés. Voilà. Et donc, je sais aussi qu'il y a un énorme espoir qui est investi en nous, et que nous n'avons pas le droit de faillir. que nous portons un espoir important pour les citoyens, pour les habitants des quartiers. Et eux, la première chose qu'ils demandent, c'est comment est-ce que l'écologie va faire de sorte que moi, je vais vivre mieux. Parce que, si on ne règle pas d'abord le problème d'injustice dans notre pays, si on n'avéliore pas les conditions de vie des citoyens, de leur logement, de la précarité énergétique, on ne pourra jamais conduire la réconversion écologique qui va supposer une société plus solidaire et avec plus de cohérence. Il va falloir commencer et commencer par supprimer les inégalités les plus flagrantes. Donc, avoir une rémunération d'existence pour les plus pauvres, pour les étudiants, et plafonner les revenus les plus élevés. Vous savez que nous proposons un revenu maximum de 500 000 euros. Donc ça, c'est des éléments importants dans notre programme, comme est le programme de développer le logement, d'accorder deux fois plus de crédit à la construction de logements sociaux, d'utiliser les outils réglementaires pour mettre sur le marché tous les logements vacants et d'utiliser aussi les outils réglementaires pour commencer à rentrer dans une société durable, sortir de la société tout jettable et rentrer dans une société durable. Il y a des éléments que nous pouvons mettre en place qui ne coûtent pas cher, qui est l'obligation faite à tous les produits qui rentrent dans l'Union européenne d'être réparables et d'avoir une garantie de 5 ans, par exemple. Ça, c'est une idée que nous pouvons porter. De même, pour avoir une société plus juste, il faut développer pour moi les PME et l'économie sociale et solidaire. Pour moi, le temps de soutien à nos grands champions nationaux est terminé. Lorsqu'on voit ce que l'industrie automobile avec les 10 milliards d'euros qui sont touchés en 2008, lorsqu'on voit alors qu'ils font des bénéfices qu'ils s'apprêtent à délocaliser, on voit bien que le fonds public pourrait être mieux investi en développant les PME dans les régions. Et cela va accompagner la réconversion écologique de la société. Nous aurons besoin de la créativité et nous aurons besoin des PME pour procéder aux grands travaux de réhabilitation du parc immobilier que nous allons entreprendre. Ça, c'est un des chantiers que nous allons lancer en premier parce que ça initie un cercle vertueux, comme vous le savez tous, c'est-à-dire que ça va réduire la précarité énergétique, ça va créer des emplois et ça va réduire les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas attendre. Vous savez que tout ceci a un coût. Ce n'est pas vrai qu'on va rasser gratis. La réconversion écologique, ce n'est pas moins de 2,5 points de PIB par an, c'est-à-dire de l'ordre de 60 milliards d'euros. Ces 60 milliards, nous allons les trouver en supprimant les niches fiscales qui sont anti-développement comme les exonérations de TVA sur les pesticides ou sur des centrants agricoles ou sur les biocarburants, par exemple. Là, nous allons trouver 10 milliards. Sur le 50 milliards ou 60 milliards du coût de cette réconversion, tout ne doit pas être supporté par l'État. L'État ne va pas payer pour l'isolation de la maison de l'Ian-Bétancourt. Ça, tout le monde le comprend. Donc, il faut que nous payons pour tout ce qui n'est pas amortissable, c'est-à-dire les chemins pour les escargots ou les trappes pour les poissons ou pour conserver la biodiversité. ça, c'est des investissements qui incombent à l'État. Ils sont chiffrés à environ 15 milliards par an. Donc, il y a 10 milliards dans les niches fiscales qu'on supprime. Il y a 5 milliards à trouver. Nous ferons des arbitrages budgétaires différents. Nous trouverons des fonds dans le projet de l'ITER que nous allons arrêter, dans la construction des EPR que nous allons arrêter et aussi sans doute à l'arbitrage militaire que nous allons faire. Nous n'avons plus besoin de dépenser des milliards pour développer de nouvelles armes atomiques ou de nouvelles centrales nucléaires Flex Blue, par exemple, parce que nous allons aussi sortir du nucléaire comme une de nos priorités et dans les 100 premiers jours, la loi serait présentée sur comment sortir du nucléaire très techniquement et très concrètement.